Après avoir été coupé du monde pendant plusieurs semaines à cause du confinement, les résidents de l'EHPAD de la Fondation Châdé-Vercoustre à Bourbourg peuvent à nouveau recevoir la visite de leurs proches dans des conditions de contraintes minimum. Un drôle d'ovni a été installé dans le parc et permet les visites sans aucun risque de contamination. Il faut savoir que pendant cette période de Covid, on avait confiné tous les établissements. Après, on en est arrivé à un confinement en chambre, un confinement qui était très difficile, qui a duré chez nous cinq semaines. Pendant ces cinq semaines, on a bien vu que le comportement de nos résidents avait changé. Certains perdaient le goût à la vie. Les visites autorisées depuis le 20 avril contenaient trop de contraintes et ne satisfaisaient personne. Il fallait une solution et elle est venue spontanément de la société Bubble Tree qui conçoit et réalise des bulles d'hébergement temporaires de loisirs. J'avais créé il y a 14 ans une bulle d'hébergement pour faire de l'écotourisme. Je me suis aperçu que la bulle avait cette capacité de créer une atmosphère très coviliale, très coconigne. Et donc, grâce à ça, le challenge ici, c'était de restaurer une atmosphère propice à l'échange. On a vu qu'avec nos aînés, le port du masque, la distance était quelque chose de cruel, puisque beaucoup, sans les visites de leur famille, perdaient tout intérêt à la vie. Donc là, le challenge était d'essayer de retrouver cette proximité, en tout cas de tenter de faire oublier cette distanciation, avec une paroi qui soit le plus absente possible. Donc ici, on l'a mis transparente, souple, 30 centièmes de millimètre, avec cette capacité à sentir les mouvements de la main de l'autre, mais également sa chaleur, pour pouvoir créer cette proximité, cet échange qui est aussi nécessaire à nos aînés. Le plus, c'est ça, c'est le toucher que les personnes peuvent avoir avec ce film plastique qui est très très fin. Donc on ressent même la chaleur de l'autre. Voilà, donc c'est vraiment ce qui en fait quelque chose de génial. Dès que l'on entre dans le sas, le côté rond et les tons clairs des parois transmettent immédiatement un sentiment d'apaisement rassurant. C'est le tonton ! On le voit, cette bulle change le rapport à la vie, elle remet de l'espoir tellement nécessaire quand on est fragilisé et éloigné des siens. C'est super, on a le contact, c'est magnifique. C'est vrai que maman, je ne pouvais pas la voir au téléphone, donc du coup, on était vraiment coupés. Et puis, la semaine dernière, maman, elle ne parlait pas. Elle ne parlait pas ? Non, non, non. Que là, on a arrêté, elle a rigolé, elle a tout... Ah oui, 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 franchement, ça fait vraiment un changement. Très bien. Ça a redynamisé, ça a créé de la vie, créé de l'envie aussi. Et ça, c'est extrêmement important parce que quand il n'y a plus d'envie, il n'y a plus l'envie de vivre non plus. Donc derrière tout ça, oui, c'est une expérience de vie qui est très très belle à vivre. Et c'est une première expérience mondiale puisque l'EHPAD de la fondation Châdé-Vercoustre à Bourbourg est le seul au monde à avoir cet équipement. C'est ça ? Tout à fait, oui. C'est une première mondiale parce qu'une version prototype, c'est bien le premier établissement à pouvoir profiter de ce dispositif. Et j'espère que beaucoup d'autres EHPAD pourront en profiter, notamment pour tous ceux qui ont eu des cas de Covid ou qui en ont encore, pour qui il n'y a pas eu de visite possible du tout. Je leur conseille vraiment de faire l'acquisition de ce genre d'équipement. Un système de filtration permet de récupérer toutes les particules dans le cas où les personnes seraient atteintes par le Covid. Ce dispositif original est véritablement une réponse à la détresse que le confinement a engendré chez nos aînés. Revoir les siens dans des conditions presque inespérées remet du baume au cœur des résidents, des familles et de tout le personnel soignant. On a vu que cette bulle a la capacité de créer une atmosphère tout à fait propice au bien-être finalement, mais à donc tout ce qui va avec. Donc l'idée également, c'est que cette bulle Covid ne soit pas qu'une bulle Covid et que ce soit un équipement pérenne pour les EHPAD. En ce sens, la cloison de distanciation bactérienne, elle est escamotable, ce qui va permettre de transformer la bulle en bulle de visite, mais non seulement bulle de visite, mais bulle de soins, de bien-être et de stimulation cognitive grâce à des propriétés, notamment de pression acoustique, où on va avoir des choses qui vont être en interaction, qui vont permettre de stimuler les réactions des autres. Il ne reste plus qu'à convaincre les responsables d'EHPAD de toute la pertinence de la bubble tree anti-confinement afin d'en faire bénéficier leurs résidents. La bulle a déménagé à l'EHPAD, le Val-des-Roses à Dunkerque, où elle devrait ouvrir prochainement à de nouvelles expériences pour les seniors et leurs familles.